Je suis Greg le Geek ou GSG pour les intimes et je vous cède la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek Avec aujourd'hui un monocycle électrique avec gyroscope intégré, tu vas voir trop bien, trop génial Parce que oui, voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débrinez-vous et découvrez tout dans Tessai Tech en direct de Shenzhen en Chine Allez, on vous dit plus après générique et après ! Aujourd'hui, aujourd'hui c'est le bordel, il n'y a plus de place pour moi, aujourd'hui il y a plein de trucs, alors on va vous tester un truc qu'on nous a envoyé depuis longtemps longtemps Un monocycle électrique ici, voilà, qu'il fallait qu'on vous présente pour se voir un petit peu comment ça marche et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec et comment en fait, que c'est plutôt bien Voilà, je vais cacher un peu le suspense, et peut-être même vous aurez droit à une ou deux cascades à la fin Vu que j'ai déjà fait à l'avance, je sais déjà ce que je vous annonce Alors, ce monocycle, comme toujours, il y a une partie qui va regarder ici, il y a une partie qui va regarder la caméra là, parce que du coup, il faut la mettre vachement en hauteur pour voir un petit peu l'animal, comme ça vous verrez sur deux plans Donc, qu'est-ce que c'est ? Et bien, c'est comme son nom, c'est un monocycle, en fait, vous allez avoir une roue, je vais le faire voir un petit peu comme ça Vous allez avoir une roue, ici, vous voyez, il y a un pneu, là, donc là il est sur son socle, parce qu'après c'est un peu compliqué Il va y avoir une roue comme ça, ici, de côté, ils ont mis des batteries lithium avec un moteur électrique En théorie, vous mettez deux bouts comme ça les deux pieds, comme ça, tant bien que mal, et après vous pouvez avancer C'est vraiment la nouvelle mode, c'est arrivé en Chine, moi le premier, je vais regarder ça d'un oeil, franchement, c'est un peu casse-gueule, c'est pas très confortable L'appareil, alors, comme vous allez voir par le dessus, en fait, l'appareil, il a deux petites ailettes, comme ça, ici, qui peuvent se refermer après Là, on les a pas fermées, en fait, là, on a mis les petites roulettes, et c'est comme le vélo, je dirais, le vélo, quand tu as commencé, tu as mis les roulettes, et bien l'appareil, en fait, il vend maintenant en option des petites roulettes ici Je vais le prendre sur le côté, et ça va vachement stabiliser un peu le dossier, parce que l'appareil, en fait, dans lui-même, il y a un accéléromètre, ce qui permet de contrôler, en fait, quand tu es plutôt devant ou plutôt derrière Il y a un moteur devant, quand tu es devant, il va avancer, et quand tu es derrière, il va reculer, avec la force gyroscopique, donc c'est plutôt bien Mais gauche-droite, ça peut être pas facile, donc on peut mettre des petites options avec des roulettes, comme ça, ici, vous voyez, mettez sur le côté, et ça simplifie vachement la chose Ensuite, nous, on a pris l'option aussi avec la Hanse et tout ici, on a pris l'option avec la Samsonite, quoi, on va se mettre là dessus, là on est pas mal Alors, en fait, il se fixe ici, vous voyez, il y a bien deux petites vis, ici, pour pouvoir prévu, hein, bien, et ici, en fait, il vous donne des coulsonnes, pour pouvoir l'attacher un peu Alors, moi, j'en ai mis un peu partout, des coulsonnes, vous voyez, j'en ai mis ici, c'est un peu des serrés, là J'en ai mis un peu ici, parce que c'est vrai qu'en mettre que deux comme ça, ça me paraissait un peu, un peu fragilo, un peu fragilo Donc, j'en ai mis comme ça, pour bien, voyez, pour que ce soit bien solitaire l'ensemble, et après, vous déroulez un petit peu l'ensemble, et voilà, et on a un truc quand même plutôt pratique Parce que, oh, même si c'est que psychologique, on a quand même la meilleure sensation, en ayant un truc pour s'accrocher Parce qu'on est quand même debout dans son truc comme ça, en disant, je vais te tomber ou pas ? Là, au moins, on s'accroche à quelque chose, même si c'est s'accroche à la mort carrément, mais au moins, on peut s'accrocher devant, et on ne sait pas tomber à gauche à droite, ça permet de jouer un petit peu Donc, au contenu de la boîte, alors, nous, dans cette contenu, on avait quoi ? On avait le chargeur secteur, que vous pouvez connecter ici, sur le dessus, vous voyez, il y a une connectique pour mettre la charge Le bouton power on off, et les LED notifications qui vous indiquent s'il est chargé ou pas Je vais mettre comme ça, on va regarder ici, donc là, il se met bien Il en est bien à plat, et si on va en avant, c'est un peu compliqué, il va se mettre certainement en sécurité Donc, on ne va pas le faire avancer, parce qu'après, si on avance comme ça, il va vouloir avancer, on est bloqué sur la roue, ça va être un peu le bordel Donc, le chargeur, ça, on l'a vu ici, en prise chinoise, mais après, je pense que tout bon vendreur vous donnera une prise française avec Une laisse, oui, pour promener votre roue, forcément, c'est vrai, eh bien, eh bien, on va dehors, on va se promener Non, parce que, en fait, ça, c'est une option, la poignée, mais il existe aussi la poignée, la laisse, on va plus à une laisse La sangle de chantier, la sangle, en fait, ça permet aussi de l'accrocher comme ça, sur le truc, et de se tenir un peu, tant bien que mal Alors, c'est la solution gratuite, moi, je préfère quand même la poignée Samsonac Mais, ça permet de s'accrocher comme ça un peu dessus, et on tient un peu le machin, et on a une histoire un peu de sensation comme ça Donc, là, c'est une des premières choses Ici, dans le truc, vous aurez un manuel, que je vous fais voir un petit peu ici, manuel d'instruction Bon, bah, en anglais, en chinois, qui vous expliquent, je ne sais pas ce qu'ils vont vous expliquer, parce que c'est pas trop compliqué Des clés à laine, ici, donc pas mal de clés à laine Des petites clés à laine pour ça, ici, et la grosse clé à laine pour là, vous voyez, pour mettre la hanse ici Donc, c'est bien, c'est de l'alu, c'est de l'aluminium, et du coup, quand on visse là-dedans, on a une impression quand même de solidité Parce que, voilà, on visse dans l'aluminium et tout, même les petites roulettes qui se mettent un peu ici, donc là, c'est une vis, c'est une cruciforme Mais, vous savez, j'ai vu qu'il y avait une autre possibilité de mettre, je ne sais pas où elle va celle-là Ah, peut-être là, sur les côtés, hein Non, c'est petit, là, c'est les mêmes que chez Ikea Bon, pas grave, ensuite, du double face Alors, le double face, il est vendu avec la deuxième option qui s'appelle, c'est ça C'est un airbag, c'est pas pour vous protéger vous En fait, c'est pour protéger la machine, vous pouvez le mettre comme ça tout au long ici, là Vous pouvez le mettre sur les bords, comme ça, surtout ici, je pense, c'est le meilleur endroit Si l'appareil tombe, eh bien, ça amortit pas mal les chocs, voilà Éventuellement, vous pouvez vous en mettre un autour de la tête Ce que, on va bien sûr essayer tout de suite pour voir si ça fait bien kamikaze Voilà, vous pouvez vous en mettre un comme ça, comme ça, si éventuellement, vous n'avez pas de casque, vous tombez Aussi, mettez pas le double face, c'est pas la peine, vous avez l'air déjà assez ridicule comme ça Ensuite, ça, c'était bon, nous, avec le Samsonite, là, on a eu des Colson Alors, s'il y en a qui savent pas ce que c'est les Colson Moi, j'ai su, parce qu'on m'a dit, mais en fait, c'est le truc qu'on met comme ça là Et on sort, c'est un collier, ça doit s'appeler collier de machin Mais le vrai nom de la marque qui fait ça, qui est le plus connu, c'est Colson Alors, quand tu vas en magasin, tu te demandes, eh, dis donc, eh, Casto, tu as tout ce qu'il faut, donne-moi un Colson Donc, il y avait des Colson, mais il y en a encore un petit peu d'avance Et ça, je ne sais pas ce que c'est, j'ai même pas eu la curiosité de l'ouvrir C'est quoi ? Non, ça doit être des bandes réfléchissantes Ah oui, on voit bien, voyez quand on met comme ça, avec la lumière On voit bien Donc, c'est pour mettre, vous pouvez les coller un petit peu dessus Comme ça, quand vous serez sur l'autoroute La nuit, eh ben, comme ça Bah oui, t'imagines ! Tu t'imagines bien sur l'autoroute avec ça Bon, voilà pour un petit peu l'ensemble Donc, on a parlé des choses comme ça, qui peuvent se replier La poignée, vous pouvez le prendre comme ça Alors, c'est quand même relativement super lourd, c'est 10 kg Donc, c'est en fait, là, je vous dis comme ça, mais c'est plutôt comme ça J'ai essayé un peu avant d'aller dehors Bon, mieux que des belles paroles Je vous ai fait une vidéo dehors En haut, je suis tout seul Pour éviter les cascades J'ai fait une vidéo en haut, on se retrouve juste après Donc, pour faire ce test, on est parti sur le balcon Enfin, sur le balcon, sur le toit de l'immeuble Loin de la honte et du déshonneur Si jamais je vais casser la gueule, on va éviter d'aller dans la roue tout de suite Donc, on est parti en haut, vous voyez, il y a une grande place Donc, j'ai mis la caméra assez loin Parce que, bien évidemment, vous vous rendez bien compte J'aurais pas à tenir la caméra et à faire le truc en même temps Par contre, j'ai pris ma petite caméra ici Qui permettra de filmer Voilà, c'est bon, on est bien cadré Donc, on a bien le son Donc, on va prendre un petit peu Vous le verrez pas, mais on va zoomer un peu notre appareil Ici, donc, nous, on a pris le modèle avec, vous l'aurez vu Avec la hanse et tout, comme ça, moins casse-gueule Ici, on va mettre le petit bouton en route Alors, j'essaie de tout tenir en même temps Même si c'est pas facile Voilà, donc là, il est en route Et on pousse en avant, il avance On vient en arrière, il arrête Voilà, donc là, vous êtes en train de me voir, forcément Donc, oui, bah on coupera pas Donc là, ce qui est pas mal, avec les roulettes Vous l'aurez vu ici, c'est que ça va permettre de tenir plutôt bien Ici, donc je me mets dessus Voilà, donc là, c'est pas mal parce que, voilà, il y a l'arrière Ok, c'est quand même assez stable On rentre le ventre On se penche un petit peu en avant Et c'est parti pour l'aventure Bon, en fait, ça va, hein ? Non, ça va ! En fait, les roulettes, c'est quand même plutôt pas mal Je ne cache pas que sans les roulettes, on aurait tendance à un peu... Non, mais ça va, en fait, vous voyez, on appuie pas trop sur les roulettes Comme ça, bon, pour tourner, c'est pas le plus pratique Ici, on va essayer de se pencher un peu en avant Le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur ! Voilà, donc, pour tourner, apparemment, il y a un coup à prendre J'ai vu ça sur les vidéos Parce que, sur les vidéos, j'ai vu, il y a des mecs qui taquinent quand même, hein ? Un petit peu... Mecs sont là... Ils montent, ils descendent Mais, dans l'ensemble, bon... La poignée, c'est vrai que ça rassure un peu Au niveau des... Des boons Ici... Bon, ça va... Non, c'est pas mal Ici, on fait en marche arrière Ou en marche arrière, ça fait flipper un peu Voilà, maintenant, ce que je voudrais voir, c'est... On va essayer de se faire comme ça On va avancer un peu Comme ça, pas mal Ici, on tourne Bon... Ya ! Ici Est-ce que... Si... Je me penche comme ça, en avant Et je me mets un peu sur la gauche Est-ce que ça tourne un peu à gauche ? Ouais, c'est pas mal Ouais... Bon, c'est pas mal C'est pas mal Dans l'ensemble Moi, j'ai lu, sur internet, qu'il fallait quand même 2-3 heures Avant de maîtriser un petit peu l'animal L'animal, l'homme animal Mais dans l'ensemble, c'est quand même plutôt correct Alors, bon Les roulettes, c'est quasiment indispensable au début Sinon, je ne cache pas que c'est un peu dangereux Ouais... Hop là... Ouais, tu le sais, hein Voilà, donc là, l'appareil, vous l'avez vu, il s'est mis en sécurité Et il arrête et tout Parce que, en fait, c'est super gras par terre Parce que, je suis un pilote Mais, donc, on l'éteint On le rallume Ici, l'appareil, voyez là, maintenant, il est bien stable On se met dessus Vous voyez, on voit bien Ah, je vous dis que c'est gras Et on voit bien la trace de pain par terre Alors, on se met ici Là, allez, on va essayer D'aller jusque là-bas Alors, il va y avoir vraiment un coup à prendre En fait, c'est plus de sport que de finasserie Après, ça me fait vachement penser à... Comment dire ? Le film avec Wally On va envoyer les gros comme ça dessus On disait quand même, les mecs, c'est un peu abusé Mais en fait, ça a l'air assez pratique Mais assez physique Parce qu'il faut quand même tourner un petit peu On va se mettre comme ça la caméra Ici, sans trop casser On va regarder que ça enregistre bien Il y a bien le son, c'est pas mal Ici, on va faire un petit demi-tour triple loops Eh bien, on fait ça en vrai Qu'est-ce que tu crois à toi ? On se tourne ! Wow ! Les roulettes, ce n'est pas du luxe Les roulettes, ce n'est pas du luxe Dans un premier temps Comme ça Non, c'est assez... Oui, je n'irai pas non plus On va le refaire Mais je sais, on va bien arriver à faire une chute Ici, on allume bien l'appareil Voilà, pas mal J'ai pas fait de perdre un peu de poids quand même Et j'ai quand même passé de 88 kg à 83 kg Donc c'est pas... Bon, il en reste encore un peu Au cas où Hop, là, il s'est mis en sécurité là encore On va le remettre Ici, donc là, on est pas mal Ici, hop On monte dessus On se met bien droit Le sol est très très gras C'est assez... C'est assez dangereux Mais en fait, voilà En fait, le but, je pense, dans un premier temps Il faut vraiment y aller doucement J'ai tout à fait un peu des lignes droites Voilà, si on va doucement Quand on ne va pas comme un bourrico Les roulettes stabilisent pas mal l'histoire Allez, on se met comme ça Allez, vers l'infini et le dos là Bon, même si je sens que là, je suis sorti du champ Allez, on va faire encore un petit dernier Ce sera pas mal pour aujourd'hui C'est pas mal, on va arrêter cette caméra Ici, hop, voilà Pas mal, merci, bonne assistante Si elle tombe, celle-là, je ne m'en sers jamais Mais en fait, elle est bien Mieux que la GoPro, tout compte fait Donc, tout compte fait, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est assez pratique Il y a vraiment une prise en main à faire Il faut essayer Et puis, pourquoi je fais le résumé ici ? On va faire le résumé Il y a trop de vent là Allez, on se retrouve juste en bas Bon, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Bon, on peut remarquer que pour l'instant, il n'est pas au point le geek Mais je vais m'entraîner Parce qu'en fait, il y a des potentiels J'ai vraiment regardé des vidéos Les gens qui sont comme ça Ils tournent et ça vire et tout Même si vous regardez un peu sur internet Vous allez voir, chez Monosic Il y a vraiment des gens qui taquinent Ça monte, ils roulent dans l'herbe Et je pense vraiment Il faut avoir un coup à prendre Maintenant, j'arrive à aller devant derrière C'est pas mal Après, je pense que oui En allant un peu de vitesse En penchant un peu Mais c'est comme le vélo Je pense que ça s'apprend Ça se maîtrise Ça se contrôle Mais avec les roulettes Comme ça, il y a moyen de jouer un petit peu De faire avant, arrière Et après, je pense que vraiment On m'a dit 2-3 heures Je pense vraiment qu'au bout de 2-3 heures On aura vraiment un contrôle qui est bien Allez, on va attaquer les plus et les moins de l'animal Alors, nous, qu'est-ce qu'on a bien aimé ? C'était un Monosic électrique C'est quand même assez révolutionnaire J'ai le mec qui a eu l'idée de ça Il ne s'est pas planté Parce qu'en Chine, c'est vraiment très populaire On en voit vraiment de plus en plus En France, ça a encore l'air d'avant un peu bizarre On aura bien aimé la charge Qui est en fait pas très très longue Vous pouvez le recharger en 45 minutes Vous aurez 80% de charge 45 minutes donc moins d'une heure 80% de charge Alors, avec ça, vous allez pouvoir rouler entre vitesse 15 et 18 km heure 15 pour être tranquille 18 si vous voulez être à fond les manettes Ce qui dépendra un peu l'autonomie Parce qu'ils annoncent entre 15 et 18 km aussi Je veux dire, si vous voulez rouler à 15 km heure Vous allez pouvoir faire 18 km 20 bandes, ça me parait quand même beaucoup En gros, vous allez pouvoir jouer pendant longtemps Ça dépendra si il y a des montées, des descentes L'auto équilibrage C'est pas mal Directement dans le truc Vous l'avez vu pendant la vidéo Il y a un équilibrage Qui permet quand on est devant, derrière Bon après, les dérapages C'est encore un autre problème Mais on est cascadeur où on ne l'est pas Donc il y a un gyroscope Il y a tout ce qu'il faut de bien Donc c'est quand même assez technologique Les deux pédales qui sont en alu Bonne qualité Je veux dire, quand on a les pieds dessus On sent quand même que Il y a de la qualité Il y a du matos Ce n'est pas fragile On a vu des vidéos Les gens les jettent Ils roulaient avec une manuelle dessus L'appareil est compact Il n'y a quand même que le roue Des moteurs, des batteries C'est bien compact C'est bien scellé C'est relativement de bonne qualité La vitesse Des choses comme ça Alors le prix Il faut parler du prix L'appareil nous a été envoyé par Banggood Banggood Qui vous vend ça Pour la maudite somme De 299$ Soit en euros Pas 299€ Mais pas loin 287€ 21 Voilà 280€ Soit vous en voulez un Et c'est trop génial Soit vous trouvez que c'est un peu cher Soit vous n'avez pas envie d'essayer C'était un peu mon cas J'avais quand même une appréhension Au niveau d'essayer Maintenant que j'ai essayé Je me suis dit que c'est pratique Pour ne pas aller super loin Ca ne bouge pas du gras Mais pour aller à des endroits Samedi midi Quand je vais manger J'ai vu un foreigner A Shenzhen Le mec En mode GT Turbo Il arrive Il se met sur le côté Avec le truc qui est de travers Avec un pied dessus Il monte Il est parti comme une bombe Il faut que je m'entraîne Et je pense qu'il faudra vous entraîner Au début Ca a vraiment l'air casse gueule Et après Vous avez vu la vidéo Même sans trop On arrive à jouer un peu Et je pense qu'après L'aisance Ca doit être assez facile Et après Un jour Comme les grands On enlève les roulettes Et alors là C'est parti pour l'autoroute Le pied Si vous voulez Le pied ici Parce que sinon Le pied Il tient sur rien On peut acheter le pied En option 5,73€ Le pied est viscule Il tient bien le bas 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 Et vous arrivez juste Avec un petit machin Les roulettes En option 23€ Les roulettes C'est quand même pas donné Mais c'est quand même Des roulettes Des roulettes Avec l'aluminium Donc 23€ Ce n'est pas les moins chers Mais c'est bien Point négatif De l'appareil Deux choses Un monocycle Et au premier abord Ça n'inspire pas confiance Nous avons essayé Un Segway Deux pieds devant Il existe plein de modèles En Chine Ça inspire beaucoup plus confiance Et beaucoup plus de facilité Par contre Un Segway Même si vous prenez les petits Les nouveaux En chinois Ça ne se transporte pas n'importe où Déjà le truc qui pèse une blinde Et ensuite Si vous voulez prendre le métro Vous ne pouvez pas prendre avec vous Pour ne pas le mettre au bureau Là on a vraiment l'impression D'avoir qu'une roue Comme une roue de vélo Là vous pouvez facilement le prendre Dans le métro Vous n'avez pas l'air trop dingue Avec votre Segway Vous pouvez le mettre Vous pouvez le poser dans un coin Même si vous avez un casier Pour le rentrer dedans Donc c'est le côté Où c'est quand même Beaucoup plus pratique A transporter Qu'un Segway Ou qu'un mini Segway Ou qu'une copie de Segway Qu'un Segway Et puis là On a quelque chose de plus pratique Par contre C'est un monocycle Et naturellement On ne se sent pas à l'aise On n'aura pas aimé Aussi On regrettera Le poids 10 kg Quand même Tu le ranges dans ton casier Un coup à droite Un coup à gauche Et vas-y C'est parti pour l'aventure Si tu ne muscles pas Si tu as un gros cul Tu as un gros bras Tu ne fais plus d'espoir Donc c'est pas mal Ca permettra d'enquiller Comme toujours Avec le bilan Même si je suis parti C'est vrai que tu seras un côté un peu négatif C'est vrai que j'avais un peu peur Au début Après le coup de roulette C'est pas mal Et le coup de la poignée Magnifique Avec la corde Ou avec la laisse Mais voilà Au début j'avais une appréhension Et en fait Une fois qu'on a essayé On se dit Ca va C'est pas si compliqué C'est pas si casse gueule Avec les roulettes Et avec le machin On ne se sent même plus en confiance Et après je pense C'est comme tout Il faut vraiment en faire Pour prendre un peu d'aisance Enlever les roulettes Enlever la poignée C'est parti C'est un bilan qui est assez positif C'est un produit qu'on voit De plus en plus Nous sur Shenzel On voit pas mal de jeunes On se balader un peu Avec ça Donc on se dit On aura moins l'air d'un gedin Parce que je veux dire Dans Paris ou dans n'importe où Ça a l'air un peu bizarre Mais en même temps Il suffit de lancer la mode J'ai vu qu'il y avait des clubs J'ai vu qu'il y avait des modes Il y avait des tendances Donc pour moi C'est un bilan qui est assez positif C'est un appareil qui est assez intéressant Voilà C'est intéressant Je veux dire Je veux dire Ça marche On peut en faire Est-ce que ça va être trop rush Pour certains Ou Est-ce qu'ils vont vouloir un autre modèle ? Non C'est un appareil alternatif C'est un bilan plutôt positif Et comme toujours C'est vous qui laisserai votre note En commentaire En me donnant vos plus et vos moins Je laisserai de telles notes Parce que si Parce que ça Et comme toujours Vous pourrez nous soutenir les encouragés Le R de share C'est une vidéo sur les réseaux sociaux Sur Twitter Sur Facebook Sur Google Plus Si tu ne sais pas comment faire Tu cliques sur le bouton YouTube En bas à droite Tu arriveras sur une page magnifique Qui te permettra de partager Là Tu as tous les réseaux sociaux Et tu peux partager Pour dire Regarde le geek Comment il fait des cascades Un peu Tu peux laisser le R de commentaire Soit sous cette vidéo Directement sur le blog JT Geek Soit directement sur YouTube Et le R de pouce en l'air Comme ça Quand tu arrives sur cette page Tu peux mettre un pouce en l'air Au moins pour nous encourager Pour notre travail Il y a quand même une prise de risque Qui était juste incroyable Non pas si incroyable Que ça Mais quand même Sur le balcon 31ème étage Bascule dessus Pas me sauver Fais pas parachute Allez C'est tout pour aujourd'hui C'était Greg le geek Ton pote chinois Le seul blogger high tech Qui vous fêtait ce live En direct de Shenzhen En Chine Et qui vous lâche toujours un petit pep Paie et prospérité Allez moi je vous dis à demain Bye bye 1. on teste les barres j'aurai fini avec mon zoom 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 bon, on va faire une position à la fois je tourne l'écran 1, 2, 3